bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente nuit vous savez chaque jour il y a des nouveaux dossiers en republique de guinée et là je viens vous parler ce matin d'un dossier qui me touche à cœur qui me touche sincèrement un dossier aussi très sensible chers frères compatriotes de Luc alors je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est quelque chose qui est réel ou bien s'il y a une certaine volonté effectivement de nuire à la réputation et à la grandeur de cet homme voyez-vous mesdames et messieurs après avoir s'accaparé de son domicile à conakry monsieur son excellence le président de dg président de l'anade monsieur c'est l'ouder l'angelo je crois et je crains très fort de ne voir aussi son domicile de la baie disparaître de la surface du territoire guinéen j'apprends que ce domicile est aussi sur le domaine de l'état c'est pourquoi je me dis est ce une coïncidence est réellement ce domicile est sur le domaine de l'état alors je me suis renseigné j'ai appelé des personnes ok très informé je connais pas la baie de toutes les façons je me suis aussi renseigné auprès des administrateurs et on m'apprend effectivement que ce domaine est sur le domaine de l'état on a même mis la croix là dessus alors ça veut dire que ça sera cassé comme son domicile à conakry et s'il ya un acharnement contre ce monsieur est ce qu'il ya une certaine volonté de nuire à sa réputation ou de de l'humilier on ne saurait pas l'affirmer avec certitude ou est ce que voilà comme je le dis est ce que c'est une simple coïncidence parce que selon mon infirmateur ce domicile effectivement était dans le viseur de de l'état depuis 2009 depuis 2009 alors s'il faut dire ça c'est sous dadis kamara et secouba konaté ça c'était l'administration de dadis et la transition alors la question qu'il faille se poser vous savez à conakry on a récupéré la maison de selou la maison de sidia on a détruit la maison de selou et jusqu'à présent la maison de sidia est encore là c'est vrai on a cassé d'autres domiciles à conakry qui n'ont absolument rien à voir avec le domicile de ces deux grandes personnalités on a cassé la maison des pauvres gens on est en train de le faire à zérecouré alors c'est pas une façon de colporter de l'amalgame mais je me dis c'est très difficile à expliquer c'est très difficile sincèrement à expliquer parce que j'essaie de comprendre il m'est très difficile de comprendre chers frères alors est ce qu'on le fait est ce qu'on casse les autres maisons pour dire que oui c'est lui c'est pas lui seulement c'est tout le monde ou bien effectivement nous sommes dans la récupération des domaines de l'état si c'est la récupération des domaines de l'état honnêtement sincèrement si le travail est fait sur l'honnêteté la sincérité je crois que il n'y a pas lieu de se fâcher mais c'est très loin d'être fait sur l'honnêteté la sincérité parce que vous avez vu le domicile de conakry il a saisi la justice et on n'a même pas attendu la décision de la justice on est allé casser la maison c'est pour dire que c'est pas fait sur la sincérité honnêteté chers frères moi je dis tout simplement que cet homme c'est un homme de foi ok c'est un homme qui est doté d'un état d'esprit très fort d'accord et quand je converge avec lui je sais que c'est quelqu'un qui garde la tête sur les épaules c'est quelqu'un qui dit toujours monsieur Kanté voilà remettons-nous à Dieu c'est Dieu qui pourra faire effectivement c'est lui qui pourra trancher la vérité aujourd'hui ils sont administrateurs hier nous étions administrateurs et donc ce sont les choses de la vie il faut garder la foi voilà ce qu'il me dit et ça me touche énormément parce que je me dis tout ce qui se passe tout ce qu'on constate à son sujet et lui il arrive quand même à digérer tout il arrive quand même à garder la foi il arrive quand même à garder la tête haute et non mesdames et messieurs je vais pas en rajouter et vous allez dispatcher au maximum cette petite vidéo et le passage je salue d'ailleurs madame halima tou dalenjalo d'accord et à très bientôt pour une autre émission ça ne finit pas merci beaucoup je vous aime vous partager au maximum la vidéo et voilà un peu gardons la tête haute gardons la foi je vous aime je vous adore